Taper beaucoup trop fort à 80 km sur des murs en glace, peut-être la première à la salle du sol. Je fais une erreur de pilotage, ça peut vraiment être fini en fait. Moi je pense que tu peux le fusiller. Ouais ? Je pense que tu peux le fusiller beaucoup plus rapidement que ce que tu vas penser. Putain, nos gros culs par contre... En fait dans mes souvenirs à la balançoire, on passait à l'aise, là faut un peu... Là faut rentrer. Aaaaah ! Ok c'est vrai. Bon, c'est toi ? Comment ça va ? Ça va ? Ça va trop bien. On se retrouve sur le balançoire là, on est chill. On se retrouve sur une balançoire après une petite pétanque dans le sud. Ah là, c'était incroyable. On a gagné le match. On a gagné mec. C'est important de souligner. Et ouais. Je me suis dit qu'on allait se faire une petite session balançoire et en même temps on peut discuter du coup de tout ce qui est en lien avec ce que tu as l'habitude de faire et tout ce qu'on connaît un petit peu, c'est-à-dire dépassement de soi, mental, physique. Toi c'est quand la première fois que tu as fait ça de ta vie pour toi ? Dépassement mental et physique ? Ouais, même hors Youtube tu vois genre le plus vieux souvenir que tu es par rapport à ça. Je pense que moi ça a commencé déjà dans les arts martiaux. Ok. Avec le padré parce que dès tout petit du coup au début j'ai été élevé par ma mère. Puis dès que j'ai perdu ma mère du coup je suis allé habiter avec mon père. Et mon père un peu en mode exutoire et puis même… En tant que prof de Kung-Fu bah juste il allait bosser tous les jours donc il me prenait avec lui tu vois. Il me disait vas-y bah attends, moi je donne les cours, toi tu peux te mettre là, tu vas faire les cours et potentiellement tu vas enchaîner des cours où tu n'es pas censé. Et du coup déjà très jeune je me faisais tabasser par des ceintures vertes ou noires qui étaient beaucoup plus chauds que moi. Je pense le truc il a… le petit feu il a… l'allume-feu il était là tu vois. Et après tu m'as posé cette question j'ai eu un souvenir K-pop en tête mais ça s'est décorrélé en termes de chronologie. C'était… je sais pas je devais avoir genre 13… non 12-13 ans plutôt sur les calanques de la Ciota et je m'amusais à grimper toujours de plus en plus haute sur les falaises. Ok. Et à un moment je m'en retrouve. Un peu trop haut mais en fait j'arrive plus à descendre. Du coup ouais j'étais vraiment là en mode… bon je peux plus descendre, je vais plus monter mais je peux pas sauter. Waouh comment je fais ? Et mon daron il me regardait en bas il me dit… et je suis resté bloqué, pétrifié, gros ça va être 45 minutes, une heure tu vois. Et non mais… il faut que je saute et je vais même pas aller. J'essaye de descendre un peu, je vois que c'est casse-gueule, il y a des rochers qui tombent et tout. J'étais en mode ok, ça reste là, mon père en bas qui se dit oulala sur un malentendu… Ça peut finir mal. Ça peut finir très mal. Et je me rappelle pendant 45 minutes vraiment j'étais pas bien du tout et juste à un moment je me dis bah tu sais quoi, en fait c'est autant galère que de chercher à sauter plutôt que de… enfin de redescendre plutôt que de sauter, ça demande le même courage. Donc tu sais quoi, prends ce courage là que t'as pas. Fake it et jump et… Et vois ce que ça donne. Et du coup bah j'ai jump et je pense que t'as un bon petit saut d'une petite je sais pas peut-être 17, 18 mètres, un truc comme ça. Bah alors que t'es jeune tu vois. Ah ça fait peur de fou. Et mon daron, après du coup quand lui m'a raconté l'histoire de son sape UV, il m'a dit j'étais sûr que t'allais pas le faire parce que c'était trop haut et même moi je voulais pas que tu le fasses. Mais il m'a dit dès que t'es vu prendre la vraie initiative de j'y vais, je me suis dit ok, mon fils il a un grain tu vois. Ok mon fils il est… Il a un truc dans la tête. Bizarre un peu. Genre en mode quand il veut un truc même si ça lui fait peur il va aller le chercher tu vois. C'est drôle parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps et il m'a rappelé cette anecdote donc voilà. Et quand tu m'as posé cette question c'est… Et tu t'en souvenais du coup ? Je m'en souvenais mais pas euh… Dans ces détails comme ça. Ouais 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 et puis j'avais pas sa POV tu vois. Moi dans la tête j'ai juste fait une connerie et j'étais bloqué tu vois. Lui il m'a dit à ce moment là j'ai su que t'avais un truc tu vois. Et quand c'est que justement ce truc en plus que t'avais que sur un grain de folie ou quoi que ce soit, tu t'es dit vas-y je vais l'expérimenter sur Youtube et le partager aux gens et dans quel but tu l'as fait ? Le but c'était juste de commencer sur Youtube pour pouvoir proposer plus de trucs que sur Insta parce qu'à l'époque Insta c'était très bridé. Ouais. Et du coup je me suis cherché pendant pas mal de temps, peut-être deux ans à faire du contenu qui n'avait aucun fil rouge. Ok. C'était juste des fenêtres sur ma vie mais ma vie elle n'avait aucun sens structurel. A la fois je faisais du mannequin, à la fois je faisais du coaching, à la fois je parlais de sport, à la fois je parlais de cheveux. Et à la fois je faisais un peu des trucs de jeune mec de 19, 20 ans, des vlogs et tout et bref ça n'avait aucun sens. Et puis à un moment un peu crise de sens identitaire Youtube très jeune 2018 donc j'ai 20 ans. Ouais. Je me dis putain c'est cool mais genre là j'étais un peu niché en mode fitness parce que j'étais coach sportif à l'époque. Donc tout ce que j'apprenais c'était ça, toutes les conférences que je regardais c'était à ce propos. Du coup j'avais envie de repartager le savoir que j'apprenais tu vois. Mais du coup ça me faisait un peu chier et je me rappelle un moment j'ai eu le déclic de me dire dans ma tête ok il y a deux chemins possibles. Soit je continue dans le sport mais je pense que je ne vais pas être heureux parce que j'avais un pote Antoine Fonbonne peut-être que tu connais. Ouais. Qui était méga spécialisé sport, muscu et tout. Et Antoine il disait putain ça me casse les couilles je suis là je fais des vidéos. Genre j'aimerais bien faire des vidéos où je sais pas je fais des trucs waouh. Je parle de parachute enfin je parle de mes passions, de parachutisme et tout. Mais vu qu'il faisait une vidéo comme ça sur sa chaîne YouTube qui était niché fitness. Bah ça bidait de fou et derrière ça fait qui dit bide de fou c'est pas juste pour ton ego de dire je fais moins de vue c'est que c'est ton business et donc. Bref il y a tout qui est plus instable à la suite de ça. Et il me disait ça me casse les couilles de faire une vidéo sur les chaînes d'acides aminés alors que j'aimerais parler d'autres choses. Et tu vois ça m'a mis une petite graine dans la tête. Et puis du coup j'ai dézoomé je me suis dit ok est-ce que je veux devenir entre guillemets Nassim Saheli du domaine en mode méga spécialisé dans un truc. Un objet qui est faire prendre une niche et l'explorer à fond genre le fitness ou comme Antoine Fontbonne ou est-ce que je veux faire une Thibaut InShape. A plus aller faire une muse dans plein de domaines et ouvrir pour aller toucher plus de gens tu vois. Et à partir de là bah boum petite graine qui a été plantée. On l'a aidé à germer avec mon pote Armand avec qui on a cofondé du coup une agence de pub qui s'appelle Beyond Media. Et sur un retour de, on avait 10 heures d'avion, on rentrait de LA, on était là en mode vas-y faut qu'on se pose et qu'on pose toutes les idées, qu'on transpose toutes les idées que j'ai en tête sur un truc concret qui va vraiment me parler, me faire kiffer. Et c'est de là qu'est née les PMP et la base des PMP qui était de tester des trucs et de montrer qu'on peut tout faire quand on se sort les doigts. Et pour la petite anecdote j'avais pas ces deux tatouages avant, enfin j'avais rien mais c'étaient mes deux premiers tatouages. Et je me touchais déjà les poignets parce que je savais que l'intention allait être là, je la voyais déjà alors qu'ils y étaient pas. Et du coup les PMP c'est juste ces deux tatouages en un concept. Et t'as marqué quoi déjà sur les deux ? C'est Still Learning et Growth. Donc c'est vraiment tu prends ces deux trucs, tu le mets dans une boîte, tu shake, tu secoues, tu verres. Ce que t'obtiens c'est le concept des practice makes perfect tu vois. Incroyable. Et du coup sur tous ces practice makes perfect tu as fait, est-ce qu'il y en a un ? L'accent. Thanks. Est-ce qu'il y en a un qui ressort du lot où tu gardes un sentiment particulier que ce soit parce que ça a été le plus difficile, celui qui t'a demandé plus de courage ? Il y en a un où il te procure une émotion assez spécifique ? Ah il y en a beaucoup, il y en a beaucoup beaucoup. Tu peux t'en sortir peut-être ? Vas-y. J'en ai plein qui viennent dès que tu me dis. Le premier qui m'est venu c'était mon crush de cette année. C'était une vidéo de 2023, c'était un PMP sur le spearfishing. En fait l'année dernière on avait fait un PMP sur le freediving, donc la plongée en eau profonde en apnée. Et du coup l'année d'après… Je suis parti avec un expert en spearfishing, donc chasse au harpon en apnée. Et je ne pensais pas que j'allais tomber autant « in love » des valeurs de ce sport, de ce que ça demande en termes de capacité respiratoire, mentale, de repousser ses limites. Parce que vraiment quand tu es à 25 mètres sous l'eau, tu as une dorade en face de toi qui se rapproche, tu n'as plus d'air, mais tu sais qu'elle va se rapprocher un peu plus si tu attends un peu plus, et que tu as le stress, tu ne vois pas la surface. Du coup il faut que tu restes en état méditatif sinon tu surconsommes de l'oxygène et tout. C'était une sensation que je n'avais jamais connue. Je ne pensais pas que j'allais kiffer autant. Donc j'ai eu ça, j'ai eu une grosse accroche de cœur avec le parachutisme aussi. Donc ça c'était la vidéo 72 heures pour sauter seul. Et la suite de ça j'ai refait plein de concepts. Cette année on a eu une semaine d'entraînement freefly pour aller sauter au-dessus des pyramides au final après. Et voilà tu vois, il y a eu plein de trucs à la base, plein de petites graines qu'on a continué d'entretenir. Et de faire germer. Et après ça fait des petits arbres qui ont plein de branches différentes tu vois. La base c'est la même. Genre de la vidéo parachute, il y a eu une vidéo où on s'amusait avec des potes à sauter sur une cible en partant de 4000 mètres d'altitude tu vois. En mode qui arrivera le plus près. Il y a eu une vidéo où on a poussé le freefly, on a appris une figure de freefly très compliquée la tête en bas. Et du coup on a fini à sauter au-dessus des pyramides. On a testé le base jump, on a testé le wingsuit. Ouais c'est énorme. Ouais tu vois c'est la même base en mode parachutiste dans l'air. Et tu pars sur des spécifications après, des concepts différents. Et pareil pour le freediving. Ça commence freediving. Ensuite spearfishing. Ensuite plongée en bouteille. Je crois qu'on a fait un autre truc dans l'eau, je me rappelle plus. 50 heures sur une île déserte. Donc il y a une grosse partie spearfishing dans cette vidéo. Avant que je fasse le PMP donc si vous voyez la vidéo. T'étais un peu moins expérimenté sur le sujet. Pas expérimenté. Mais voilà tu vois en fait il y a une base, un tronc qui germe et plein de potentialité. C'est lequel celui qui t'a procuré le plus de peur ou d'appréhension ou tu t'es dit là c'est un peu dangereux. En ce moment j'ai souvent peur. Tu sens que tu repousses un peu les limites à fond. En ce moment là mon corps il ramasse, j'ai des bobos au physique de partout. Je perds des PV à chaque tournage. Chaque tournage ma barre de vie elle a... Du coup là on essaye d'être un peu moins con. Mais je t'avoue que je pense que sur toutes mes dernières vidéos j'ai eu peur. Ouais. C'est bête mais les dernières il y a descendant de montagne en freeboard alors que je n'ai aucun équilibre. Je fais tout ce sport de glisse et tout. Je me suis déboîté. J'ai eu une maxi chute à la fin. J'ai fait deux semaines je commence à pouvoir redormir sur mon côté gauche. Ok. On a fait trois sports olympiques, bobsleigh, luge olympique, squelettone. Je me suis tapé beaucoup trop fort à 80 km sur des murs en glace en squelettone. Peut-être la première à Sainte-du-Sol. Je me suis déboîté le coude en football américain. Je me suis fissuré le tibia en Ice Canyonning. Bref, plein de petits bobos à droite à gauche où sur le coup c'est pas très grave. Mais quand tu fais une vidéo par semaine, tu les enchaînes. Bah à la fin de l'année ça fait 50 blessures potentielles. Donc en termes de peur, il y en a eu vraiment beaucoup mais... Petit top je dirais High Line c'était pas mal. Marcher entre deux falaises sur un fil qui fait 2 cm de large. C'est un petit doigt. Base Jump c'était pas mal. Sauter d'une falaise c'est totalement baisé, ton corps y comprend pas. Wing walk c'était pas mal. Accrocher sur les ailes d'un avion qui fait des loopings. Oh du bâtard. Et l'air de rien tu vois, juste luge olympique est-ce que l'étonne. On se rend pas compte à quel point ça fait peur tant qu'on est pas dans le truc. On le voit de l'écran c'est cool mais quand tu vis vraiment le truc c'est autre chose. Parce que tu le dis, je fais une erreur de pilotage. Ça peut vraiment être fini en fait. Tu peux vraiment monter, prendre le mur et te retourner, te faire éjecter et c'est vraiment pas drôle. Donc il y a eu plein de trucs en vrai sur lesquels je me chie dessus régulièrement. Et du coup ça c'est pas mal de blessures physiques que tu as eu. Toi comment tu fais pour te préparer mentalement à un défi ou si quelqu'un vient de voir il te dit Oh j'ai un défi à préparer, comment tu les conseilles ? J'y pense aussi du coup par rapport à ce que je t'avais dit sur le fait aussi que personnellement de mon côté ça va être traverser l'Europe en stop, tu vois cet été. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont des défis à préparer ? On peut prendre un exemple concret pour que ça on le rend concret. Ouais vas-y. Genre toi qui va faire ton défi. Du coup la question c'est yo je vais traverser l'Europe en stop, j'ai peur, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Ouais voilà on peut le formuler comme ça. En fait je pense que le premier truc à capter c'est de capter que la peur c'est simplement une émotion. Et que heureusement qu'on a peur. C'est souvent on dit oh là là j'ai peur c'est pas bien c'est négatif tu vois on met un peu des termes dessus. J'aime bien rester très stoïque et très bouddhiste sur ça dans le sens pas de jugement, juste de l'observation. Ok. Si tu réussis à différencier les deux c'est génial. Tu réussis à ne pas voir la peur comme une idée conceptualisée d'un truc négatif qu'on ressent qui n'est pas bonne et juste à le voir comme ce que c'est de la peur. Donc une réaction de ton système face à une information du monde extérieur. Déjà ça change tout tu vois et heureusement qu'on a peur parce que si j'avais peur quand je sautais en base jump ou en avion à 4000 mètres d'altitude il y aurait un grain il y aurait quelque chose. Vraiment c'est parce que l'humain il est fait, la peur dans l'humain elle est faite pour nous protéger à la base tu vois. Donc maintenant alors peur c'est une chose mais je pense que le premier truc c'est de ne pas la juger et de l'observer et d'essayer de comprendre ce que, en quoi ça vient, qu'est-ce que ça vient de s'étiller plutôt dans ton système de construction tu vois. Pourquoi t'as peur ? Est-ce que t'as peur de juste être à l'étranger ? Est-ce que t'as peur du regard des autres pendant ce truc là ? Est-ce que t'as peur de toi de te retrouver seul dans un pays que tu connais pas et essayer de s'introspecter un peu plus sur la graine ou l'origine de cette peur tu vois. Ok. Si t'y arrives, si t'y arrives pas tant pis c'est pas la cata et je pense que dans tous les cas tu capteras par la suite plus tu vas avancer dans ton expérience plus il y a des trucs qui vont faire sens tu vois. Et à un moment peut-être t'auras des bulles de pensées inconscientes qui vont pop comme ça tu vas dire ah putain je sais pas d'un coup t'as plus peur et tu vas capter parce que soit t'es entouré, t'es avec du monde soit… Soit ton challenge il se passe super bien, tu vis plein de trucs, peut-être que t'as peur que ton concept il soit pas ouf d'un point de vue d'interaction et tout, peut-être que tu vas rencontrer que des gens de fou et tu vas dire ah bah c'est génial et boum t'as plus peur. Donc il y a plein de situations potentielles. Personnellement tu vois pour le concept au niveau des peurs et des appréhensions que j'ai actuellement c'est plus peut-être au niveau de comme j'ai jamais fait de stop c'est un peu la peur de l'inconnu tu vois. Ouais. C'est-à-dire que aller dans des pays à l'étranger je l'ai déjà fait, je l'avais déjà dit mais j'ai déjà fait dans des trucs un peu similaires partir dans des pays à l'étranger prendre les billets aller-retour mais rien réservé sur place. Donc même pas le logement et tout et du coup t'improvise pour trouver le logement tu sais pas où tu dors mais c'est pas grave ça tu vois c'est chill on verra bien je vais pas mourir je vais trouver un toit ça va bien se passer. Et c'est vrai que tu vois l'aspect stop le fait de devoir interagir d'avoir peur de déranger les gens et du coup d'aller discuter avec eux leur dire bonjour est ce que vous voulez bien prendre un inconnu sur centaines de kilomètres dizaines en fonction de ce que tu peux faire. Sachant que tu en as 4500 à faire tu dis ah oui ça fait quand même une petite distance quand même à parcourir. Ouais ça fait peur mais c'est excitant aussi c'est excitant de rencontrer du monde dans ce contexte là et je pense que tu vas te manger des sacrés stops en stop forcément et tu vas te manger des sacrés rencontres aussi tu vois. En fait dans le lot du tout que c'est de faire un tour d'Europe en stop tu vas avoir autant du très incroyable que du très nul et ça sert à rien d'avoir peur parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber tu vois. Genre en fait quand t'as peur de quelque chose qui est même pas à la présence et tu vois comme dit quand tu restes un peu en mode bouddhiste t'es déjà en train de te projeter dans le futur qui potentiellement n'arrivera jamais tu vois. Il n'y a que cet instant présent là qui compte. Le futur ça n'existe pas, le passé ça n'existe plus donc pas. Donc en fait il n'y a que maintenant qui compte. T'as déjà fait toi du stop ou quoi dans ta vie ? Ouais. Ah ouais ? Ouais un petit peu par-ci par-là. Quand je ratais le bus quand j'étais petit pour aller en cours. Ouais ok. Ou deux trois fois et j'ai quelques petits souvenirs comme ça qui pop. Ça s'était bien passé, des bonnes expériences, bons souvenirs, plus de stress, d'aléatoire. C'était quoi ? Non, aucun stress. Il n'y a aucun stress plus au tout début une petite gêne. C'est un peu gênant. Ouais de déranger les gens. Ouais tu te sens sympa à ta place tu vois. En fait je pense que c'est une gêne de l'inconnu c'est tout. Ouais. Mais pas de peur spécifique tu vois. Ça ne m'a jamais travaillé de me dire oulala. Genre justement c'est un truc que ma copine elle me dit toujours. Elle me dit toujours avec son accent américain. Je dis je sais pas comment tu fais. C'est incroyable t'as jamais peur toi. Et tu sais il y a besoin d'aller demander un truc. Genre c'est bête l'autre fois elle pouvait pas se retenir, pas de toilette et tout. Vraiment elle mourait sur place. Genre pour elle ça lui fait peur de rentrer dans un resto. De dire salut je peux utiliser tes toilettes tu vois. Moi j'étais là j'ai inventé une histoire. Ça me fait même rire d'inventer une histoire pour dire est-ce qu'elle peut juste aller aux toilettes tu vois. Et je trouve c'est juste intéressant. Après t'as l'habitude toi aussi je pense de sortir de ta zone de confort régulièrement. Ouais c'est ça. Et c'est vrai je pense qu'il y a pas mal de gens qui parfois sont installés dans une routine. Ou dans un cocon on va dire qui gère tu vois. Et dès que tu sors un peu de la zone de confort. Que ce soit au quotidien ou sur des zones très spécifiques que t'as pas l'habitude de maîtriser. Bah ça peut créer ce sentiment d'anxiété, de peur de perdre les pédales et de pas gérer comment ça va se passer. Ah oui c'est sûr il y a tellement de raisons qui peuvent expliquer que t'as peur. Même ça ou même des trucs qu'on t'a mis dans le crâne dans ton enfance tu vois. En mode non fais pas ci, fais pas ça, t'as pas le droit de parler trop fort. Tais-toi quand je parle, me réponds pas blablabla. Tu sais ça crée des petits mécanismes inconscients et tout. Ouais tu te renfermes un peu sur toi-même et du coup le jour où il faut prendre la parole, il faut prendre de la place. T'as du mal tu vois parce qu'on t'a dit toute ton enfance que non tu dois te taire et tu dois écouter les plus grands par exemple. Ouais donc ouais il y a tellement de sources de... De traumas potentiels vis-à-vis de ça que... Toi il y a des choses comme ça qu'on t'a dit quand t'étais jeune et que du coup après t'as un peu changé dans ta façon de faire genre que t'avais ancré en toi et que tu t'as dit vas-y je tape dessus un peu pour modifier. Beaucoup trop tu vois par exemple on sort d'une famille asiatique très traditionnelle. Ouais du coup j'ai les deux cultures mais comme j'ai été élevé après mes 7 ans par la famille asiate, j'ai vécu avec le grand-père qui est encore là, la grand-mère, le papa et c'était vraiment une culture du... très traditionnelle et très patriarcale aussi tu vois en mode quoi qu'il arrive papa a toujours raison sur toi et quoi qu'il arrive papy a toujours raison sur papa. Ok, oui oui je vois le genre de schéma. Mais c'est bête et méchant tu vois et c'est le côté traditionnel. que je dis souvent blédard tu vois des étrangers qui sont venus en France parce que bah il y a toute une construction, il faut se sortir de la galère, de la misère, t'as pas les mêmes problèmes qu'on a maintenant. Donc en mode quand il y a une embrouille et que ton père ou ton grand-père a dit un truc, t'as jamais rien à dire et t'as jamais raison et ferme-la tu vois. Ouais je vois. Et d'un côté je le comprends tu vois, de l'autre je le partage pas et c'est pas non plus comme ça que genre j'élèverais mes gosses. Mais c'est intéressant de l'avoir expérimenté pour savoir ce que ça vient de trigger chez moi. Et du coup j'étais, enfin dès tout petit tu vois il y a plein de trucs où quand j'étais pas d'accord je le connais direct. Ouais tu voulais donner ton avis et on me disait non. Et dès que les gens me disaient non ça m'énerve encore plus. Du coup tu veux t'infirmer encore plus c'était là, écoutez moi. C'est ça et d'après tu pars au collège et puis il y a un peu la même chose tu vois. T'arrives à un truc, t'es prof, tu peux rien dire à un prof parce qu'il y a une idée. Une identification au rôle. Bon moi tout ce que j'ai connu, enfin j'ai très rarement connu de profs qui étaient assez proches de leurs étudiants ou qui leur laissaient l'expression. Qui se positionnaient pas en tant que supériorité hiérarchique quoi. Et ça change tout quand t'as un prof qui te prend de haut. Littéralement tu vois parce qu'il se positionne au dessus de toi en tant que je suis prof, tu es élève, tu fermes ta gueule. Bah souvent ça te fait pas kiffer les matières et en plus ça te fait même pas kiffer ni l'humain ni tout. Ouais ça crée pas forcément de la proximité ou l'envie d'apprendre ou de se dépasser. Et encore plus quand de base t'as ça dans ton éducation tu vois. Genre moi comme ça me trigger déjà chez moi et je ferme ma gueule parce que c'est mon papa, c'est mon papy et c'est le respect de la famille et j'aime et tout et c'est ok. Bah du coup de la part d'un prof que je connais pas que j'apprécie pas forcément et tu vois qui va faire cette même loi. Ça trigger encore plus. Ah ça trigger double tu vois. Donc c'est super intéressant de voir. D'où vient par exemple certains traits de caractère ou de personnalité. Genre moi je serais jamais pu aller à l'armée tu vois. Jamais. Ouais. Impossible. Pour moi de me faire crier dessus bêtement. D'avoir ce cadre qui t'est instauré alors que t'aimerais avoir de l'échange, de la communication pour partager un peu les règles du cadre. Le côté bête et méchant en fait. Vas-y ça peut être drôle une semaine tu vois, un mois si tu veux. Mais se construire dans ce truc de, il y a des gens supérieurs qui ont le droit de me parler et je suis là et j'ai une place supérieure ou inférieure par rapport à un échelon hiérarchique. Ouah ça me tabasse un peu tu vois. Ouais je comprends. J'ai envie de parler de la même manière au président qu'à la serveuse tu vois. Oui. Et tout le monde est là en mode, ah non il y a des rôles, il y a des, tu vois il y a des, ah non ça me dérange un peu. Ouais après c'est vrai qu'il y en a certains qui ont besoin d'un cadre du coup pour évoluer. Je pense que c'est tu vois un peu propre à chacun mais je suis d'accord avec toi sur ce côté là c'est vrai que tu vois sur les interventions comme j'avais dit en parallèle parfois je donne des cours à des étudiants sur la partie création de contenu. Et une des premières choses que je leur dis c'est vous pouvez me tutoyer et m'appeler Lucas, c'est pas pour autant que vous allez me manquer de respect et que je vais vous manquer de respect tu vois. Au contraire. Tu mets d'égal à égal et tu parles d'adulte à adulte. Et je trouve que de manière générale, peu importe si tu es étudiant ou quoi, les gens quand tu mets ce pied d'égalité et que tu es en mode bah écoute je te fais confiance on se met voilà, ils sont encore plus, tu vois pas redevables mais j'ai pas le mot mais voilà tu enlèves une barrière et tu les responsabilises voilà. Bien sûr. Et comme tu les responsabilises ils sont beaucoup plus impliqués et ils se disent ok cette personne me fait confiance et me responsabilise donc j'agis comme quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. De ouf et comme tu n'as pas le filtre c'est même deux fois mieux et bravo à toi de mettre ça en place. C'est un mode... C'est plus facile de ne pas respecter quelqu'un que tu n'estimes pas. Alors que si je t'estime parce que tu es mon prof et que tu me dis tu m'appelles genre je t'appelle Lucas et pas Monsieur quelque chose et il n'y a pas déjà cette barrière là entre nous et on se vouvoit pas et tu sais tu me prends pas de haut et je vais moins avoir envie de faire la guerre avec toi tu vois. C'est juste des comportements humains un peu normaux classiques donc ouais c'est enlever des filtres c'est juste. D'ailleurs pour faire un parallèle quand on était étudiant si tu l'as peut-être déjà fait aussi tu vois il y a des profs que tu estimes et des profs que tu estimes moins ça veut pas dire que tu ne respectes pas mais il y a moins de feeling et d'accroche et je me souviens qu'au collège ou au lycée enfin plutôt au lycée ça m'a moins touché. Il y a des profs pour qui tu n'as pas d'estime mais qui se mettent à crier que des profs que tu estimes qui ne font aucun bruit mais juste tu vois ils disent tu m'as déçu. Tu vois le tu m'as déçu en te regardant dans les yeux et juste tu vois ils crient pas juste bah tu m'as déçu ou t'as fait un truc. Là ça touche beaucoup plus dans le personnel dans l'ego et dans l'affect et dans l'émotionnel je trouve. 100% et c'est pour ça que toi bon là je tape un peu sur le dos de beaucoup de profs mais par contre j'en ai quelques-uns qui sont sortis du lot et c'était ça en fait c'est des gars où tu crées une relation de confiance c'est des gars où ils s'en battent les couilles que tu vas dire tu au lieu de vous et ils captent très bien que tu fonctionnes différemment de la norme et effectivement ces gens là t'as pas envie de les décevoir et donc quand ils disent un truc tu le perçois pas de la même manière tu l'appris pas de la même manière. Clairement. Et du coup par rapport aux échanges et la préparation juste pour revenir sur cet axe là toi quand tu te prépares pour un PMP est-ce que tu as un process particulier de préparation mentale parce que physique c'est sûr bah tu vas pratiquer jusqu'à réussir à maîtriser et tu vas taper dans le mur taper les défis etc. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu fais au quotidien pour te préparer à chaque fois ? Non j'ai pas encore fait un truc qui m'a qui m'a challengé mentalement au point de me dire j'ai besoin d'avoir une prépa tu vois. Et justement le but de mon concept c'est un peu d'y aller avec des yeux de mec pas expérimenté pas préparé ouais. Ouais je vois. Random avec mon expérience mais je suis pas un athlète qui se fait full préparer pour une vidéo sinon je comprends. C'est pas drôle mais je veux pas que mes abonnés ils voient regarder à quel point je suis fort. C'est regarder à quel point je suis comme tout le monde et je débarque d'un niveau comme tout le monde. ça peut être un peu moins bien que toi ça peut être un peu plus haut que toi mais c'est comme tout le monde débutant. Et du coup je vais gravir des échelons de progression avec toi et le but c'est pas de se positionner tu vois direct en mec qui sort trop du lot parce qu'il perd super bien il est méga chaud ou quoi. Au contraire tu vois c'est justement de rendre le truc accessible et de dire yo si je le fais bah tu peux le faire et quand il y a besoin d'un peu de préparation mentale ça vient tout seul tu vois. Au bobsleigh je me rappelle un moment j'arrivais pas à visualiser les trajectoires et tout du coup naturellement je prends ma gopro je me mets le run devant moi je regarde la piste de la gopro et je dis au prof tiens attrape moi juste les mains dis moi dis moi si c'est ça tu vois. Et j'avais besoin de faire une visualisation pour capter les trajectoires bon bah là ça se fait tout seul mais il n'y a pas de travail spécifique. Ok ok je vois. Jusqu'au jour où si demain. Tu veux faire l'Everest ? Ouais voilà par exemple si demain j'ai un an pour me préparer pour un combat de MMA. Là je pense qu'il y aura la prépa mentale à faire et tout. Tu penses quoi de se lancer le défi de traverser l'Europe en ce moment ? Pourquoi tu le fais ? Pourquoi je le fais ? Parce que moi j'aime beaucoup échanger avec les gens genre discuter faire des rencontres donc je pense qu'il y a ça en premier. Le deuxième c'est que je le fais parce que comme je t'ai dit j'ai fait des choses graduelles avant de me lancer là dessus qui sont partir dans des pays à l'étranger sans avoir d'autres trucs réservés et du coup bah visent ces expériences. La troisième ce serait bah du coup pour comme je disais partager et faire des rencontres sur le long du trajet et cet aspect inconnu j'aime bien ce côté inconnu même si ça me fait peur. Ça m'excite de me dire bah en faisant ça je vais voyager j'aime beaucoup voyager et je vais aussi rencontrer des gens que j'étais pas censé rencontrer. Tu vois ce côté hasard et le dernier point je dirais que c'est pour aussi pouvoir le partager sur les réseaux sociaux et inspirer les gens à se dépasser. Parce que dans tous mes contenus ma dernière phrase c'est toujours croyant vous et oser c'était Lucas Brasier tu vois. C'est quoi qui te fait peur exactement ? Ce qui me fait peur si je devais creuser c'est je pense ça va plus être en fait ce qui me fait peur c'est de pas avancer en terme de distance. Ah de rester trois heures sur un point sans bouger. Trois heures c'est pas grave mais en gros si tu veux on va dire le voilà trois jours par exemple. Parce que tu vois d'avoir le côté d'être figé physiquement sur un endroit et que ça dépend pas de ton ressort tu vois. Tu vois ce côté où merde je suis là je suis à un endroit on m'a dit peut-être une station essence j'y suis et je tente et ça passe pas au limite il y a personne qui passe. Et du coup tu vois c'est un truc que tu dis bah j'ai pas le droit d'utiliser de l'argent pour me déplacer mais du coup je suis bloqué physiquement. Alors certes tu peux faire des rencontres mais tu vois c'est de stagner tu vois. Après que j'avance vite pas vite que j'attende deux heures trois heures. Ça comme je t'ai dit j'ai fait 52 heures le puzzle le plus long du monde le temps c'est pas un problème. Mais c'est juste le côté de pas avancer tu vois c'est ça je pense. Après je pense que tu... Si t'adoptes un point de vue stoïque vis-à-vis de ça et que tu captes que tu n'as pas la maîtrise d'à quel point tu vas avancer vite ou pas. Si personne ne passe personne ne passe et donc t'as pas à avoir peur d'un truc que tu... Ne contrôles pas ? Bah ouais sur lequel que tu contrôles pas ou du moins c'est bah tu veux en fait tu vas te faire peur enfin tu vas avoir peur tout le long tu vois. Ouais je crois tu... Peut-être qu'une fois que j'aurai fait les premiers jours je verrai la moyenne à laquelle je vais tu vois tous les jours. Et je vais dire oh mais sinon ça va au bout de 10-20 voitures j'aurai toujours à avoir quelqu'un. Ou ah au bout d'une heure deux heures en général max ça passe. Je pense qu'il y aura d'autres leçons et j'aime bien ces enseignements de la vie où souvent la vie ou l'univers ou Dieu tu l'appelles comme tu veux il te donne pas ce que tu veux mais il te donne ce dont tu as besoin. Et si tu dois rester trois jours sur un endroit sans bouger moi je serais curieux de voir ce qui se passe justement. Et ça me plaît encore plus de voir Lucas galérer pendant trois jours à pas bouger d'un putain d'endroit où il y a une voiture qui passe toutes les quatre heures et qui lui met un stop pendant trois jours d'affilée. Moi ça m'intéresse plus de voir justement vas-y il se passe quoi là comment tu fais comment tu comment tu réagis comment tu affrontes l'adversité tu vois. Ah bah j'ai hâte de voir tu sais que comme je t'ai dit il y a cette appréhension mais aussi cette excitation de me dire j'ai le billet aller le 1er août jusqu'à Barcelone j'ai le billet non pas Lisbonne donc au Portugal j'ai le billet retour le 29 de Tallinn en Estonie du coup il faut rejoindre les deux en quatre semaines du jeudi au jeudi tu vois. Et là après ce sera les allées à dire moi je pense que tu peux le fusiller ouais ouais je pense que tu peux le fusiller beaucoup plus rapidement que ce que tu vas penser. Dans mon rêve et dans ma vision et visualisation j'ai découpé ça en 14 destinations intermédiaires de 400 km et c'est de faire 400 km un jour de pause pour visiter 400 km un jour de pause pour visiter pour aussi profiter du voyage et pas être que dans l'aspect course tu vois. Tu t'arrêtes à Amsterdam ? Je passe pas par là mais on peut faire un détour si j'ai de l'avance tu vois. Arrête toi c'est pas mal. Amsterdam ? Ok bah je verrai si j'avais moyen de faire un petit détour ou s'il y a un moment je vois une voiture qui me dit je vais jusqu'à Amsterdam j'adapterai parce que là pour le moment c'est Portugal, Espagne, France, Suisse, Allemagne, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie il me manque un. Moi je veux voir Lucas Brazier s'arrêter au red light district de Amsterdam. C'est tout ce que je veux voir dans ce concept. Oh bah justement ça pourra… Un petit joker. Un petit joker. Joker bonus. Bah tu vas voir juste après je te dirai un truc. Pour terminer je voulais juste te dire est-ce que tu as un conseil en particulier à partager par rapport à tout ce qu'on a dit etc. Moi et l'audience, ceux qui regardent, qui se lancent du coup des défis ou qui ont des objectifs plus essentiels ou celui qui t'a le plus raisonné en toi quand on te l'a transmis, c'est une plus grande claque. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont des objectifs mais il y a plein de gens qui n'en ont pas aussi. Et à la fois c'est cool de savoir pourquoi tu fais les choses mais à la fois il n'y a pas non plus de pression à devoir trouver un objectif avec le mental parce qu'on est dans une société où tout ce qu'on fait c'est pour un résultat précis tu vois. J'aime bien aussi des fois de dézoomer et dire c'est pas ce que tu fais, c'est ok. Ouais si t'es aligné et que ça te va. Ou c'est ok de se chercher tu vois et c'est ok de… Je préfère les gens qui sont honnêtes avec eux-mêmes et qui ont l'honnêteté intellectuelle et émotionnelle de se dire frérot là je suis perdu et tu sais quoi je me cherche plutôt que les gens qui vont se dire avec le mental et bah tu sais quoi je vais me mettre un objectif et ils vont partir sur un truc qui est plus mental que l'appel du cœur tu vois. Et je préfère un mec qui va écouter sa petite voix du cœur et qui va petit à petit tu sais lui donner de plus en plus de place et faire quelque chose qu'il a vraiment toujours eu envie de faire au fond de lui et où il y a une zone de génie qui s'exprime en lui. Plutôt qu'un mec qui va, parce qu'on lui a dit et tiens trouve ton objectif, qui va un peu commencer un sport un peu à reculons parce qu'il ne kiffe pas trop ou… Ouais donc en mode si vous êtes perdu… C'est ok tant qu'il y a toujours cette action de se chercher, d'être dans un processus, de vouloir s'améliorer, c'est ok de ne pas savoir où on va pour le moment mais toujours être un peu dans cette recherche et dans cette volonté d'évoluer. Ouais surtout si t'es perdu à un moment donné, tant que t'es toujours en recherche tu vois, c'est ok tu vois. Donc ouais je dirais ça, des fois dézoomer un petit peu et accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout et essayer de donner un peu plus d'espace à la petite voix intérieure qui elle a toujours raison si on sait lui donner suffisamment de place. C'est une bonne phrase de fin. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier et Tristel. Peace !